Bonjour à tous bienvenue dans cette émission si vous tombez pour la première fois sur une de mes vidéos je suis Sophie et je crée des meubles en carton là je viens de finir un gros chantier après deux semaines avec toutes mes affaires tout ce qu'il y avait dans ma chambre s'est retrouvé dans mon salon parce que j'ai rénové la chambre dans les précédentes vidéos j'ai repas les murs j'ai continué un meuble que j'avais fait il y a deux ans et j'ai continué j'ai ajouté des tiroirs et tout ça je vais si j'y pense je vous mettrai la fiche pour que vous puissiez voir la vidéo si elle vous intéresse et là je viens enfin de terminer ma pencherie et je vais vous montrer le résultat ce sera plus parlant que des paroles alors je vais m'éloigner au maximum de ce que je peux pour que vous ayez un petit aperçu voilà alors pour vous expliquer ce que j'ai fait ne vous attendez pas dans cette vidéo que je vous montre comment réaliser les tours elles ont déjà été faites il y a 4 ans de ça que j'avais mon ancien appartement mais par contre je les ai surélevé donc à chaque fois tout ce que vous voyez en bas là les casiers en plus c'est à chaque fois des rajouts que j'ai fait tout simplement j'ai j'ai aménagé ma pencherie de manière à ce qu'elle soit plus sympa plus conviviale parce qu'en fait avant j'avais deux gros meubles qui étaient de part et d'autre du mur et j'avais la pencherie toute seule ici dans un coin donc ce que j'ai fait j'ai tout pris et j'ai tout rassemblé je les ai tous mis à la même taille pour que ça fasse un ensemble harmonieux et puis voilà donc bon je vais pas tout vous expliquer vous expliquer tout ce qui va se passer dans la vidéo je vous laisserai découvrir donc si vous avez envie d'apprendre comment aménager une pencherie comment comment peindre comment passer papier crâne je vous invite à me suivre dans la suite de la vidéo à tout de suite je vous invite à me suivre Nous sommes le lendemain soir et donc en fait j'ai préparé déjà les planches qui vont faire les avants et les arrières de mes dessous de meubles. Donc voilà j'ai coupé ça tranquillement hier. Donc tout est de tout peu. Donc j'ai à chaque fois pris la mesure de la largeur de chaque meuble pour que ça corresponde. Et en fait j'ai réfléchi parce qu'au départ je voulais faire tout en une fois mais je m'appartois que ça ne va pas être possible parce que j'ai toutes mes fringues. Elles sont dedans et je pense que si je fais tout en une fois tout va être complètement froissé. Ça va être une galère pas possible. Donc ce que je vais faire, je vais déjà commencer par celui-là, celui que j'ai découpé hier. Donc je vais déjà le vider, enlever tout le bazar qu'il y a dedans et en fait je vais faire ça tranquille. Je vais déjà me préparer toutes mes planches pour que tout soit fait et que quand j'en ai fait un et que je n'ai pas besoin de galérer, de me chercher des planches etc. Je vais tout faire sur le cou et à chaque fois je vais en prendre un, je vais le crafter, je vais le peindre, je vais le laisser sécher, je vais en mettre les choses dedans. Et puis je vais continuer comme ça un après l'autre tous les meubles et je vais les placer au fur et à mesure comme ça. Je voulais tout faire, tout crafter d'abord et pas ensuite mais je m'appartiens que ça va être trop trop galère. Donc je vais faire comme ça et puis voilà je vais vous montrer. Donc là je vais commencer par couper encore toutes les planches qu'il va me falloir parce que j'ai fait les avants et les arrières. Mais il me faudra les côtés puis les planches de l'intérieur et du dessus et de dessous. Donc à chaque fois en fait je vais prendre donc la hauteur que j'avais prédéterminée. Donc j'ai mesuré en fait hier, j'ai remesuré parce que j'avais un doute et j'ai fait, je vais vous montrer, hop. Donc voilà, ça j'ai à chaque fois mesuré, donc pour ce qui est de 18,5, enfin bref j'ai fait un calcul pour qu'en fait tout soit raccord. Parce qu'il y en a ou il y en a qui sont en direct sur le sol donc il faut juste enlever la différence. Mais pour ceux de la pendrée en fait il y a des pieds en bas donc il faut enlever les pieds plus rajouter 5 cm. Donc voilà, ça a donné ça. Et du coup, il faut à la fois que je pense à la hauteur et puis à chaque fois la profondeur. Parce que je vais vous montrer ça. Là en fait, vous voyez par exemple ici, ça ne fait pas la profondeur en entier. Et je vais regarder pour les autres, l'autre je crois qu'il y a entier celui-là. Donc voilà, mais il faudra que j'enlève encore 2 cm parce qu'il y aura la plainte. Et du coup voilà, ça me permettra d'avoir les meubles qui butent contre le mur plutôt qu'ils soient un peu bancals. Et voilà, je pense à tout ça, donc je vais préparer mes planches. Comme ça tout sera prêt quand je vais faire chaque meuble un après l'autre. Et voilà, après je vais les prendre un par un et puis je vais les peindre quoi. C'est, voilà. A plus. Alors là, entre temps j'ai pu découper toutes les planches à l'avance. Comme ça, ce sera déjà ça au moins faire pour que je vais être le nez dans les meubles. Donc, il y a toujours l'avant et l'arrière. Voilà, la façade et l'arrière. Et à chaque fois, de quoi faire. Donc deux fois, une fois le tour et une fois l'intérieur. Donc pour tous, c'est pareil, j'ai assez de carton pour finir tous les meubles. Alors, pour vous expliquer, là, dans ce meuble là, je vais fabriquer quelque chose en tout qui va me permettre de l'avoir plus en hauteur. Du coup, tout sera raccord en fait. Et toutes les étagères, elles auront la même taille quoi. Ça fera plus sympa. Et donc là, ça va se passer en dessous. C'est vraiment le mec sur le lit. Comme ça. Hop. Voilà. Alors, je vais mettre quelque chose en dessous. Donc celui-là, c'est le coup parce qu'il est déjà crafté. Mais à mon avis, il y aura des petits coins que j'ai dû refaire pour que ça fasse joli pour quand je vais peindre. Moi, il adore. Ou alors, tu vois, je vais humidifier un petit coup pour que ça tienne mieux. Mais bon, ça, c'est pour l'instant, c'est pas le plus important. Le plus important, ça va être de rajouter un morceau là. Tout ça, c'est montré comme ça. Je vais couper, parce que celui-là, il est un peu obligé aussi. Je vais couper un petit bout. Ça, ça ira à l'arrière. Mais je vais couper en fait le petit bout. Comme ça. Alors, là, je suis un petit peu confrontée à un problème. Là, j'ai fait mon meuble. Donc, je suis contente parce qu'il va bien à l'endroit que je souhaitais le mettre. Mais j'ai un petit souci. C'est cette prise-là. Parce qu'en fait, il va falloir quand même faire une échancrure. Alors là, j'ai réfléchi. Si vous regardez, ça arrive pile à... Voilà. La prise ici. Elle arrivera pile à la base du meuble du dessus. Donc, ouais. Avant de faire un massacre et de me faire du boulot vraiment en plus, je ne vais pas faire trop... Enfin, je ne vais pas trop me compliquer la vie, quoi. Donc, là, je vais mesurer la distance entre là et là. Plus, voilà, la taille pour toute la prise. Au pire ici, au lieu de mettre une triplette, je mettrai une... Enfin, voilà, quoi, un truc plus simple et je puisse brancher la lampe et l'ordi dessus. Donc, voilà. Je vais mesurer tout ça. Là, je vais un petit peu... Bon, c'est l'arrière. On va pas prendre le compas et le casque. Quelque chose de beau à l'arrière. Ça vaut pas parce qu'il est doublé en plus. Donc, je ne peux pas tenir par en dessous pour le... J'y vais un peu à la redlette. Je vais essayer de la briser du côté un peu. Voilà. Je l'ai eu. Je vais vous montrer le résultat. Voilà. Une petite fenêtre. Donc, là, je vais aller la tester. Voilà la prise en tout. Et, ben, ça marche impeccable. Enfin, je pourrais couper un peu plus, quoi. Mais ça, se trouve, c'est bon quand même. Parce que, en fait, le meuble, il est quand même bien coulé contre la plainte. Et, je vais vous montrer. Enfin, non. Ça dépasse un peu. Bon, je vais un peu couper quand même au-dessus. Pour que, vous voyez, là, la partie, là, quand on soulève le meuble, qu'elle soit prise en compte dedans. Donc, je vais couper un peu là. Pour, voilà, que ça rentre bien dedans. Pour vous montrer, en fait, ben, ça n'a pas été compliqué. J'ai juste enlevé un petit morceau du toit de l'étagère. Et, du coup, en fait, voilà, ça va plus de poil. Et, du coup, en fait, je ne perds pas de place. Donc, pour avoir un aperçu, j'ai mis exprès ce meuble-là avant de l'arranger. Mais, je mets l'enlis un peu. Aïe. Ben, en fait, voilà. Donc, celui-là, en fait, je vais le rehausser pour qu'ils soient tous les deux à la même taille. Pour que, justement, visuellement, ça concorde. Pour qu'ils soient tous les deux à la même hauteur. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, je vous montre le tracier. J'ai rajouté, donc, un petit morceau de truc, oui, je suis là, pour renforcer mon meuble en carton. Donc, j'ai fini en bataillant un peu à coller tous les morceaux qu'il fallait. Là, je vais encore coller celui-là. Après, je vais aller vérifier avec l'autre meuble au-dessus si c'est assez haut. Si c'est assez haut, ben, je laisserai comme ça. Sinon, je rajouterai une plaque de carton. Alors, là, je vous montre ce que ça donne. Les deux, côte à côte, avec la même hauteur. Pour vous montrer en détail. Donc, ici, je n'ai pas encore collé. Parce que j'aime bien faire un essai. Donc, contrairement à ce que je pensais, la hauteur, c'est bon, c'est juste. Simplement, il y a un truc que j'ai remarqué. C'est que celui-là, il est un peu basculé vers l'avant. Alors, je ne sais pas. À l'époque, je ne prenais pas trop les mesures. J'y allais un peu à l'arrache. Donc, du coup, il penchait un peu vers l'avant. Alors, ce que je vais faire, je vais faire quelque chose en bas, là. Pour, en fait, le surélever un petit peu. Pour qu'il soit bien raccord par rapport à l'autre. Et que ça fasse propre visuellement. Juste vous montrer, pour, en fait, basculer mon meuble un petit peu vers l'arrière. J'ai fait un petit peu ce petit système. Donc, là, j'ai récupéré un petit bout que j'avais coupé. Enfin, à l'autre extrémité. J'ai recollé. Et j'ai enlevé progressivement plusieurs couches de rainures. Donc, là, du coup, ça m'hésitera de rajouter encore un morceau de carton en plus. Refaire des découpes, etc. Je vais faire ça. On va essayer. Et puis, si ça marche bien, ça restera tel quel. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter une bonne quantité de colle. Donc, là, pour être sûre qu'elle adhère, je vais plutôt toujours sur les points culminants. Parce que là, ça descend un petit peu, en fait. Et si j'en mets par exemple là, ça ne va pas se toucher, quoi. Voilà. On va viser tout juste. Tout bien. Nous sommes le lendemain matin. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier soir. C'est déjà un peu plus sympa, visuellement, avec le papier craft. Donc, celui-là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il y avait deux grandes lignes de papier craft, un petit peu en bas, pour que ce soit harmonieux. Par contre, celui-là, je me suis un petit peu amusée, quoi. Je vous montre ça de près. On espère que ça se voit bien. Alors, déjà, les petits, là, j'en ai eu pour... Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de faire les petits, là. Parce qu'en fait, quand je posais mon papier craft, à chaque fois, il y a des coins, des recoins. Moi, ce que je faisais, d'abord, avant de commencer à coller, je coupais à chaque fois, à chaque angle, là et là. Je faisais une petite languette que je venais coller comme ça, en diagonale. Et ensuite, seulement, je collais les grands morceaux. J'ai déjà commencé un petit peu mon meuble. Alors, ce que je fais, quand je fais la peinture, je commence déjà par l'intérieur des cases. Ce qui m'évite de galérer par la suite, parce que c'est le plus chiant, en fait. Et une fois que c'est fait, en fait, après, ça va tout seul. C'est super agréable de faire les côtés et tout ça. Donc, là, voilà, j'ai acheté des gants nitrines. Et je trouve ça génial, quoi, parce que, à l'époque, je faisais ça sans les gants. Et c'est galère de se nettoyer, mais après. Donc, toujours au basso, au début. Ce que je fais, en fait, j'ai compris comment elle fonctionne cette peinture. D'abord, je l'étale concernant. Et après, je repasse un petit coup avec un tout petit peu de peinture par-dessus. Pour l'étaler, en fait. Alors, je vous fais une petite vidéo vite fait, là, pour vous montrer l'avancée. Donc, j'attends que ça sèche. Et, en fait, je vais faire aussi cette partie, ce meuble-là. Donc, là, je vais le faire, l'avant, je vais le faire en rose. Et puis, les petits encadrements derrière, je vais les faire en propre. Mais voilà, j'ai avancé. Et je vais vous montrer la petite étagère. Avec le miroir, je vais m'éloigner un peu pour que vous voyez. Donc, voilà, je suis contente. J'espère qu'on voit un petit peu, parce qu'il fait un peu sombre dehors. Et voilà. J'ai encore un bout de penderie qui est là. Donc, voilà, je vais aussi l'assimplifier, celle-là. Parce qu'en fait, au lieu de faire, vous voyez, par exemple, si j'ai ce petit morceau-là, qui fait une séparation, parce qu'en fait, je n'ai pas les tragles à la même hauteur. Mais, en fait, j'y réfléchis. Et si vous voyez, par exemple, ça, en fait, je vais le démonter. Il faut que je trouve un voisin sympa qui veut bien me prêter une clé. Je crois que ça s'appelle les clés Torque. Mes souvenirs sont bons. Et en fait, je vais démonter ça. Et à la place des espèces de manches à abaler, là, dégueulasses, je vais mettre ça et je vais m'en servir comme d'une tringle. Alors, j'ai un petit peu de pince sur la planche. Je verrai à la fin ce que ça donne visuellement. Si ça fait joli tout l'ensemble avec plein de frac à l'intérieur, ça sera cool. Je vais laisser comme ça. Sinon, je mettrai les panneaux blancs si c'est trop chargé pour moi. Donc, voilà, je vais vous montrer ça par la suite. À plus tard. Et je suis en train de réfléchir comment je vais faire. Parce qu'en fait, du coup, si je les mets vraiment bout à bout, il me reste ça de place. Alors qu'en fait, j'ai deux tours dans la penderie. Je ne vais pas vous les remontrer. C'est tellement moche. Mais du coup, ça va me permettre d'avoir du rangement, enfin, quelque chose de plus propre que les manches à abaler. Et du coup, je vais m'en occuper. Je pense qu'en fait, je n'aurai même pas besoin de les couper parce qu'en fait, on peut les enfoncer à l'intérieur du carton. Donc, je vais les faire à la juste taille. Et je vais les laisser comme ça. En fait, je pensais les amener au bricot dépôt pour les couper parce que je n'ai pas de scie à métaux chez moi. Mais je pense que ça va le faire. On va essayer et je vous montrerai tout ça. Alors là, j'ai avancé un petit peu. J'ai coupé tous les dessous pour les meubles là. Donc, j'ai arraché les pieds. Là, je suis en train de refaire le dessus parce qu'en arrachant le pied, il y avait de la colle dessus et tout. Ça l'a abîmé. Et pareil pour l'autre. J'ai enlevé la tige. Il y avait une tige en bois. Et je vais remettre une tige en métal parce que j'en ai une en rabe. Et quoi vous dire de plus ? Je vous montre aussi des choses. Par exemple, celui-là, quand je l'avais créé, j'avais à l'époque une prise ici. Donc, du coup, j'ai fait une petite encoche. Pareil là, c'était la place pour l'interrupteur. Et en fait, j'ai réfléchi à un moment parce que je voulais les cacher. Et puis finalement, ça ne fait pas vilain comme ça. Donc, je vais les laisser. J'ai dû arracher le dessus. Alors, là, je vais le refermer. Je suis en train de découper un petit morceau de carton. Je ne sais pas où il est. Il est là sur le lit. Donc ça, je vais vous montrer au fur et à mesure. Et ensuite, je vais les finir. Celui-là, en fait, j'ai dû réfléchir aussi. Par exemple, là, en fait, j'avais les... Comment ça s'appelle ? Avant, j'avais ici les coins pour mettre les trains. Et en fait, en essayant de les enlever, j'ai arraché plus le carton qu'autre chose. Donc là, j'ai coupé. Je vais refaire des petits morceaux de carton pour que ça tienne bien. Alors, voilà. Donc, hier, j'ai crafté. J'ai travaillé jusqu'à 10h le soir. Et j'ai réussi un petit peu à rénover mes vieilles tours en carton que j'avais créé il y a très très longtemps. Et je n'étais pas du tout expérimentée là-dedans à l'époque. Et là, en fait, le fait d'avoir mis du papier craft, déjà, ça fait beaucoup plus propre, plus sympa. Alors, ce qui est important, par exemple, vous voyez, il y a des endroits où le carton, il est un petit peu... Un petit peu abîmé. Comme là, vous voyez, il y a un pli. Il y a des petites irrégularités. Il y avait des endroits où le carton, il est passé un peu. Alors, ce qui est important, quand vous allez poser votre papier craft, c'est déjà bien nettoyer tous les fils. À chaque fois que vous trouvez des fils, des petits morceaux de colle qui dépassent, tout ça, vous allez passer un petit coup de cutter. Et ensuite, une fois que vous avez passé, voilà, nettoyé et tout, vous allez poser votre papier craft. Et ce qui est très 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 important, c'est de ne jamais tirer dessus. Ne cherchez pas à avoir cette illusion du papier, en fait, qui masque tous les défauts. Non, il y en aura. Si vous venez, si on vient regarder de près, bah oui, il y a des défauts. Mais au moins, la manière dont j'ai collé le papier craft, en fait, eh bien, même si on voit un petit peu les défauts, au moins, je suis sûre qu'il ne va pas se décoller. Là, on est le lendemain. Il a eu le temps de poser toute la nuit. Et bah, rien, il n'y a rien qui s'est décollé, à part quelques petits endroits. Mais, voilà, je veux dire, il est resté en place, quoi. Et c'est pas sauvé, tout simplement, parce que je n'ai pas tiré dessus. Donc voilà, ça y est, cette émission est terminée. Je vais vous montrer une dernière fois le résultat et vous expliquer mes projets pour la suite. Alors, une petite vue d'ensemble pour que vous voyez bien. Je vous la montrer de près. Et vous récapitulez tout ce que j'ai fait devant vous. Donc, les tiges en métal, j'ai... Avant, il y avait des manches emballées. Et c'était pas... Enfin, bref, c'était pas très classe. Donc, j'ai mis ça à la place et ça fait beaucoup plus joli. J'ai fait la peinture. Alors, bon, si vous êtes maniaque, ça va peut-être pas être bon pour vous. Ce qui aurait été bien, ça aurait été de mettre du scotch de masquage. Mais là, il y en avait tellement à faire que j'avais plus le courage d'essayer de faire quelque chose de nickel, quoi. Mais bon, voilà, pour quelque chose qui, de toute façon, va être caché. Je regrette pas de l'avoir fait comme ça, même s'il y a des petites pattes de mouche. Ça me déroge pas parce que, voilà, après, il y aura un panneau par devant. Et ouais, j'ai eu peur. Jusqu'à la fin, j'ai retenu mon souffle parce que j'avais peur que ce soit trop... Qu'il n'y ait pas assez de place, quoi. Mais finalement, ça va impeccable. Donc, mes projets pour la suite, ça va être... Je vais vous montrer. Je l'ai dans le salon. Alors, là, j'aurai ce panneau-là que je vais utiliser. C'est du plastique. Donc, il y en a deux. Et ils sont assez larges. Je vais les mettre. En fait, ça fera une séparation entre la penderie et le reste de la chambre. Du coup, ça va cacher tous ses habits, quoi. Même si maintenant, elle est bien conçue, elle fait propre et tout. Mais bon, j'ai pas envie d'avoir ça en permanence, souvenez dans la chambre. Les prochains jours, je vais crafter, perdre le chat. Ça sera dans les mêmes couleurs, hein. Le rose et le pourpre. Pareil pour la table de nuit, ça s'appelle la table de lit, là. Vous pouvez aussi voir la vidéo dans... Je vous mettrai la fiche. Et la prochaine étape, je vais me construire deux tables de nuit. Celle-là, je vais m'en débarrasser. Parce qu'en fait, elle est trop petite. Je l'avais conçue au départ pour aller avec l'ancien meuble que j'ai découpé. C'est celui-là. Mais du coup, maintenant, voilà, elle est trop petite. Et j'ai envie d'avoir quelque chose de plus large. Et j'en ferai deux comme ça pour être, voilà, raccord de part et d'autre du lit. Voilà, je vous montre encore l'ancien meuble. Là, maintenant qu'il n'y est pas, il est quand même plus sympa. Et aussi, je vais me faire... Je vais récupérer le plastique, là. Et je vais essayer de me faire une lampe avec. Je ne sais pas encore comment ça va se faire. Mais voilà, on va trouver des solutions, comme d'hab. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Jusqu'à la fin, en plus, je me doute bien qu'elle a été assez longue pour vous. Donc, merci à tous les fans qui me suivent. Voilà, qui l'ont avec mes vidéos et qui s'abonnent. Je trouve ça super cool qu'on partage ça ensemble. Pour les gens qui sont inscrits à ma newsletter, ne vous étonnez pas de rien recevoir pour l'instant. Parce que, voilà, j'ai pris la décision. Et j'ai beaucoup travaillé pendant l'été sur le blog. Et là, je me dis, voilà, on va y aller étape par étape. Là, pour l'instant, je suis à fond dans le salon. Donc, voilà, si je vous envoie un mail, ce sera un mail vite fait. Vous êtes à ce genre 400 personnes à vous être inscrits. Donc ça, c'est super cool. Je vous remercie. Mais voilà, dès que j'aurai plus de temps, je m'occuperai du mailing. Parce que je m'aperçois que c'est un petit peu technique à faire. Et pour l'instant, je ne sais pas encore comment ça marche. Donc, voilà, quand vous dire de plus, si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo et que vous souhaitez en recevoir d'autres, abonnez-vous. Si vous aimez cette vidéo, likez-la. Et puis, si vous pensez que ça pourrait aider d'autres personnes, partagez mes vidéos sur Facebook et sur Twitter. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Bye bye !